Messieurs, pour vous, ce demi de la semaine, je reçois Georges El Alambiro, cadré de l'UDPES. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPES Capouya, le départ ? Qu'est-ce qui en parle ? Dans la ville de Goma, qui pensent les combattants de l'UDPES face à ce départ d'Augustin Capouya ce jour ? Messieurs, Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour David et bonjour tous les Congolais, bonjour les frères et combattants de l'UDPES. Combattants et combattants, je vous bonjour, je vous dis alors bonjour, pour ne pas créer un verbe, je vous dis bonjour, je vous bonjour. En fait, je salue tout le monde, personnellement et plus particulièrement, je salue les frères de Routchourou. Là, je vois Kiwantja, Routchourou, Routbare, Niamilima, Isacha, Nianzale, Kibirizi et je vois même Kichanga. Je vois partout. Eh, Bounagana, je vous salue. Merci. Je salue tout le monde, je salue tout le monde, tout le monde Congolais et Congolaises, de partout où vous vous trouvez, je vous salue et je vous aime. Mais je ne dois pas quand même oublier une salutation particulière aux mamans, aux filles, aux frères, aux petits-frères, aux grands-pères, aux tantes et aux ongles qui se trouvent dans les cas de déplacés. Maman Zangou, Dada Zangou, Ndou Zangou, Nawa Salimou, Salatou, Nawa Penda, Mimi Jorje, Nawa Penda, Sana. Comme vous venez de le préciser, au plus tard deux mois, j'ai rappelé, mesdames et messieurs, qu'on reviendra sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Mais avant, on parlait du départ de Kabouya après de multiples disputes au sein du Parti démocratique, comme vous l'avez toujours évoqué, UDEPES-Ignon pour la démocratie et le progrès social. UDEPES, après de multiples disputes entre les membres de ce parti, enfin, Auguste Kabouya est parti. Vous, personnellement, vous aviez toujours souhaité, je ne sais pas si à la dernière minute, vous changez et que vous n'aviez jamais souhaité le départ de Kabouya. Kabouya est parti. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir Kabouya être remplacé comme... Moi, je pense, ce n'est pas le départ de Kabouya qui fait de moi l'allégresse d'aujourd'hui, mais plutôt la stabilité du parti. Vous savez, ce parti, il va retrouver sa stabilité la plus normale. Je vous dis, même le MV3 n'est pas capable de faire face aux Congolais, surtout de l'UDEPES. Mais dès lors que le parti était stable, avait des troubles, et l'ennemi profitait aussi de cette situation. Et c'est pourquoi il dit, ok, d'ailleurs, Kabouya avait déjà traîné. Si vous voyez, nous, surtout nous, des gommes, principalement de ma banque, précisément de ma banque, avant de demander le départ de Kabouya, il y a de cela une année, ce n'est pas deux ans. Et comme les gens ne nous avaient pas compris, ils nous ont compris, malheureusement avec retard, mais pas comme tel, parce qu'on a toujours dit que mieux vaut plus tard que jamais. Mais au moins, Kabouya est parti. Ce n'est pas, moi, je ne me réjouis pas du départ de Kabouya, mais je me réjouis de la stabilité du parti. Le parti doit être stable. Le parti de PC, c'est parti de presque tous les Congolais. Alors, quand il y a certaines têtes qui veulent créer des isanines, des désordres, on ne peut que les retirer du perchois, ou soit peut-être les écarter de la gestion, pour que le parti soit stable. Et surtout, vous savez, je l'ai dit, vous savez que ça faisait la honte. Une très grande honte, car un parti, une dépèce, au pouvoir, et on se fait des coups de boxe. Ça faisait honte. D'ailleurs, si moi j'étais Kabouya, j'allais même me présenter ma démission, avant qu'on arrive même au conseil des disciplines, moi j'allais présenter ma démission très longtemps. Mais comme les gens sont ce qu'ils sont, et les gens sont créés différemment, voilà Kabouya, c'était beaucoup, beaucoup, éternisé au perchois, comme s'il était collé au perchois. Non, les gens passent, les institutions restent. Et Kabouya est passé, nous ne nous réjouissons pas depuis le départ de Kabouya, nous ne sommes pas victoriés à face Kabouya, mais la victoire c'est pour le parti, ce n'est pas parce que Kabouya est parti, ce n'est pas parce que Kabouya a été venu, non. C'est parce que le souci était concentré pour que le parti retrouve sa stabilité la plus normale. Est-ce que le départ de Kabouya fera aussi une des choses qui va remettre la stabilité, qui vous demandez ici, ça va remettre la stabilité du parti I2P, Bon, moi, en tant qu'optimiste de nature, je pense que celui qui vient faire la relève de Kabouya, on met à assister à des scénarios. Il ne faut plus que lui-même aussi soit aussi auteur d'autres scénarios. Il faut qu'il ait déjà une laissante à partir de ce qu'on a fait de Kabouya. Alors, comme c'est le papa que je connais très bien, Deogrécia, c'est Zibou Balola, je le connais, c'est un garçon de Bukavu, c'est quelqu'un qui a milité pendant longtemps à l'île de Pes, il connaît réellement comment l'île de Pes se chauffe. Je pense qu'il ne va plus oser tremper dans les antivaleurs pour qu'il soit aussi l'objet de déstabilisation. Je pense qu'il est, là où il va me suivre, s'il aura cette occasion-là, c'est aussi une interpellation. Qu'il fasse le contraire de Kabouya. Surtout, qu'il fasse toutes ses actions pour l'intérêt supérieur du parti, pas des individus. Kabouya ne le faisait pas pour le parti. Vous savez, pourquoi Kabouya a été décrié ? Pourquoi Kabouya a été désavoué ? C'est parce qu'il a pris le parti pour... Je l'avais dit un jour dans une émission, Kabouya a plus vexé dans ce qu'on appelle le clientélisme, népotisme, gourmandisme, égocentrisme, égoïsme. C'est-à-dire, il a été caractérisé de tous les mots. Le tribalisme, ça... Non, tribalisme, non. Mais égocentrisme. Donc, le mot, ngaï, ngaïsme. Non ! Au parti, il n'y a pas ce verbe, il n'y a pas ce mot-là. Il y a une expression qu'il a créée. Vous le savez ? Tosa obika. C'est quel... Ça, c'est... C'est craché sur tout le peuple. Vous avez dit tout ça ? 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 Il y a tout ça qui est habitué ? Je n'ai dit tout ça qui est habitué. Il y a tout ça qui est habitué. Il y a tout ça qui est habitué. Est-ce que ça, c'est un précipité de notre parti ? Dans quel article, ce verbe trouve sa place ? Il n'y en a pas. Donc, il a créé ses propres vocabulaire. Il a violé d'une manière intentionnelle les textes du parti. Et comme nous, à l'IDP, c'est la démocratie qui prime. quand la base a décidé, même Félix, si la base décidait aujourd'hui, il doit toujours se courber à la volonté de la base. Pour bonne mémoire, quand l'aventure de Genève avait commencé... Tu sais qu'il avait voulu marcher avec les aventuriers qui étaient à Genève, mais nous, base, avons décidé de revenir sur la décision de la base. Et là, il l'a fait. Il a réellement obéi à la base et aujourd'hui, il est au pouvoir. Mais s'il partait avec le Fayou là-bas, aujourd'hui, l'IDP n'aurait même plus le pouvoir de ce que nous avons aujourd'hui. Mais comme il a obéi à la base, voilà là où nous sommes. Et Kaboya aussi devait toujours obéir à la base. Et c'est facile. Quand, par exemple, toute la masse se faisait déjà désavouer. Et surtout quand nous sommes les partis démocratiques. Vous savez, la démocratie, on dit que la démocratie se définit aussi comme la dictature de la majorité au détriment de la minorité. Quand la majorité a décidé. Vous ne devez que seulement vous courber. Et c'est ça un homme démocrate. C'est ça un homme d'État. Certaines personnes proches de Kaboya font savoir que plusieurs personnes sont jalouses de Kaboya parce qu'il est proche du président de la République et qu'il est le plus aimé de ses régimes. Est-ce que c'est vrai ? Moi, je dirais que c'est faux et archi faux. Pourquoi être jaloux de quelqu'un ? Si réellement Kaboya respectait tous les textes et toutes, je dirais peut-être, toutes, je dirais, les valeurs du parti. Et surtout, son projet de société. Ce qui a tout ça qui... est un texte, les valeurs du texte, les valeurs du parti. Mais les valeurs du texte ? Mais les valeurs du texte ne peuvent pas. Mais comme il a créé ses propres termes, tous les valeurs du texte, il est devenu... Il n'a pas oublié le texte. Parle à un peu, il a le départ à ce sujet. Tous les membres de la République ont une compagnie de baisse et ils ont un peu, un pays qui me disait, cinq cent vingt gigas, pour dire qu'il t'a appris à ma Mahabou, tout le monde est quand même, il a appris à ma Mahabou. Peut-être... si on a un pays pour six mois, il y a un délime, l'Etat qui va organiser le congrès, et vous avez un pays qui me disait. Qu'est-ce que ça signifie ? Que ça justifie ? Voulez-je dire ? Le problème est-elle ? le problème est à l'île des combats de l'analyse n'aille de paix so comme que ok pb n'y a pas texte déjà au bali pour ça la opposition ya eu mon corps déjà aux aliments des oppositions surtout s'y relève à ma texte à partir l'ikamata mouké et gokoume la chayote le coin a créé ya yo texte pour la pouva nao yo yo zui l'ikolo ya pas combattant bako di melo ke yo sala ok kanabade nana ma pouva nana ya 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 bozo balapate nous ne sommes pas des bêtes pour nous faire être tiraillé nous tiraillé alors nous tirer comme des chèvres part à cordes des taux ça ça ne peut pas passer si tous les partis politiques étaient comme l'idée peste je pense que la classe politique congolaise serait des gens à mutation vers le changement mais comme d'autres partis sont des partis bidon mal est créé sur les autorités morales et voilà pourquoi quand une autorité morale a dit c'est tout mais chez nous c'est pas comme ça c'est la vraie démocratie c'est pas pour dire qu'on a toujours appelé l'idée peste temple de la démocratie et voilà pourquoi mais quand vous arrivez ailleurs par exemple est ce que vous savez que aujourd'hui peut perdre n'existe plus même même un père des moboutes il n'existe plus même rd rcd d'azaria sur le verre alors mais c'est j'ai une question oui les 35 à des listes qui dans cet ordinateur d'élite on a on a l'impression aujourd'hui de les diminuer face à ce que nous sommes en train de raconter au pays 30 états d'élite en république démocratique et du congo est ce qu'est aujourd'hui on peut dire c'est qu'ils travaillent travail travail pour le peuple comme on le disait le pouvoir du peuple pour le peuple aujourd'hui est-ce qu'on peut dire ça je vais dire à ponaba congolais nannou est-ce qu'aujourd'hui sous félix antoine qui sait qu'il dit il ya ces deux vies je vais vous dire je vais vous dire certains respectent réellement le projet de société le peuple est d'abord mais d'autres et se créer d'autres voix aussi est ce que est ce que vous savez pourquoi 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 il ya tout ce qu'on appelle le remaniement est ce qu'on appelle aussi les conditions de certaines têtes quand vous avez bien travaillé vous trouverez parfois ouvrez comme mais quand vous avez mal travaillé c'est toujours vous écartez j'en connais plusieurs à l'idée parce qu'ils ont été écartés c'est à dire ils n'ont plus respecté le projet de société mais par contre ils ont seulement manifesté leurs propres volets ça pour autant respecter le projet des sociétés il peut faire même des exemples à l'idée pèse je commence par notre frère non je commence par les baisses me kino moulin qui a toujours été mal parlé c'est-à-dire il a seulement manifesté sa volonté au lieu de la volonté du parti il ya par exemple à celle daniel il ya un autre était ni le monde il ya un autre peter casa dit nicolas casa dit désiré birihant djinga ils sont nombreux mais vous trouverez par exemple qu'elle qu'est même cité nous quelqu'un comme j'ai pierre ya où un homme admirable est réellement qui respecte et qui qui est réellement au service du peuple et l'air il est très bien récompensé de cette façon d'être de respecter réellement les textes et surtout les projets de société du parti et moi je suis d'accord avec lui alors l'état qu'on déroule cette émission mais c'est genre je rappelle que vous êtes un cadre de l'huile des pèses au sein ou au cours de son interview je rappelle je me rappelle juste que c'est ce qu'il a dit le c'est la république a fait savoir qu'il faut encore lui accorder le temps et les congolais continuer à observer aujourd'hui il est presque six ans qu'il est président de la république pensez vous qu'il ya de la raison de lui accorder la confiance il n'y a rien qui marche moi je pense que moi je pense que dans l'est du pays moi je pense que je pense que la raison de lui faire l'argent parce que la raison existait et surtout que moi j'avais encore je vais encore interpeller le peuple et qu'on est à 2023 ce peuple et qu'on a renouvelé la confiance au chef de l'équipe pour 5 ans mais dans l'essentiel on est venu que des consommer seulement sept mois et il commence et certains commencent à perdre confiance ils n'ont pas raison de perdre la confiance ils n'ont pas raison quoi ses motivations mais si j'en vois si la motivation c'est quoi ses motivations voici la motivation est ce que vous savez très bien qu'aujourd'hui félix il fait la guerre la plus noble pour que la paix revienne au congo aujourd'hui la de ne s'est battre et vous les trouverez aujourd'hui c'est d'être des salauds politiques on parle de félix qui fait là réellement un vrai combat une bataille très farouche pour que la paix revienne et la paix est presque déjà à la porte je vais faire un exemple remarquable mais ignoré par certaines têtes qui pouvait croire qui pouvait savoir que les états unis attaquer nation américaine pouvaient plus intéressés à la guerre qui s'est passé en rdc ils s'intéressent car il faut l'hypocrisier ce pays là pays de l'anglais sain a été le premier à décréter la trêve doubler la trêve jusqu'à même à l'imposé ce qu'on appelle le cesser le fait lesquels nous traversons aujourd'hui c'est à dire qu'il ya un grand travail pour les états de l'être fait et l'écrou de savoir ça doit savoir que ce n'est pas gratuit que les états unis s'intéressent aujourd'hui à la rdc c'est un grand combat ce n'est pas gratuit que ce qui dit parce que dans l'état nous avons vu les rebelles s'est comporté comme des électrons libres mais aujourd'hui avec la politique exécutiste ces rebelles qui nous ont créé désolation plusieurs cycles aujourd'hui condamné à mort il n'est pas plus vacillé comme ils le voulaient et aujourd'hui ils sont déjà vers les communautaires de ce qu'on appelle l'incarcération voire même peine de mort ça c'est aussi un grand combat et vous devez comprendre ça ce n'est pas gratuit qui vous dit qu'aujourd'hui n'a pas encore cette balade comme il le fait mais là où alors maintenant c'est georges on va finir on va finir cette émission on finit cette émission par un aujourd'hui les communes et qui ont fait confiance à félix moi je comprends leur manière une chose j'ai pas ce que j'ai pas ce qu'ils ont raison d'écrire parce que parce que sur terre et bien sûr les choses ne sont pas encore au congrès mais c'est là que j'ai et le lendemain on va oublier toutes ces souffrances ça je sais et c'est là c'est là que nous allons vous savez surtout nous qui sommes de l'est cette atrocité de plus je peux dire qu'elle a plus même augmenté plus qu'avant c'est parce que ce prédateur ça fait déjà très bien qu'il n'y a plus de chemin à suivre qu'est-ce qu'on peut encore faire peut-être si on dédoubler les atrocités c'est qu'il pourrait nous écouter et faire dialogue ensemble avec lui il a dit non quoi que vous fassiez je ne dialoguerai avec personne mais cependant je vais vous imposer la paix et c'est là que nous sommes en train d'aller alors pour la politique en fait définir monsieur georges on parle aujourd'hui l'idp si tu sais un peu dialoguer avec un membre de l'idp si va te faire voir qui l'opposition n'existe pas et c'est vrai j'ai dit non est ce que c'est vrai c'est une question l'opposition existe mais l'opposition n'a plus de force l'opposition est anéantie mais elle existe donc les opposants n'ont pas des verbes n'ont pas des mots à dire n'ont pas des verbes convaincés devant le peuple c'est la raison pour laquelle vous trouverez une opposition aujourd'hui très affaiblie depuis que nous sommes depuis que nous avons commencé cette guerre quel opposant a toujours été aux côtés du peuple je ne le vois pas à part par exemple à part un certain mouzito au moins lui a toujours été dans la peau du peuple mais les autres même aujourd'hui la vérité des îles n'est faillou le silence de cimetière merci beaucoup merci beaucoup les dames et messieurs c'est donc la fin de cette partie avec georges et la lambiro je sais que vous avez plus des questions vous voudriez bien qu'on aborde plus la matière mais l'étant fil l'étant n'est pas notre faveur messieurs georges laissez tomber votre numéro et on se promet avec mes spectateurs j'avais beaucoup à dire mais malheureusement le temps nous sommes à contact au plus de 143 9 septembre 27 30 et 68 toi ça qui dit la maton d'eau à salter merci à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivi à ces jours bon de vêtements chez vous les dames et messieurs et à demain pour d'autres actualités c'est moi que vous remercie david